Là où ça bouge, nous sommes ce soir au Cargo pour un événement qui va avoir lieu pendant deux jours, vendredi et samedi, autour de l'Electro. Avec vous Stéphane, je voudrais comprendre ce qui se passe parce qu'on sent qu'il y a énormément de connexions entre les artistes Canet et l'Electro. Et vous allez nous le démontrer maintenant. Oui, parce qu'on accueille pendant ces deux jours la Red Bull Music Academy au sein du Cargo avec lequel on travaille régulièrement. Entre vendredi, il y aura Dorian Concept, l'artiste Canet Fulgence et un artiste émergent qui s'appelle Onra de Paris. Et samedi où on pourra retrouver nos talents fakir et superpose. Et ensuite, pour les plus gros noms, Gilles Peterson, parrain de la manifestation, mais aussi Superpitcher, un artiste allemand qui est déjà venu plusieurs fois au sein de Nordic. Et pour finir, Rhône, un artiste français, voilà, les plus majeurs. Très réputé, absolument. Gilles Peterson, commençons par cette rencontre autour de Gilles Peterson. Il va faire une lecture, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, parrain de la manifestation, parce qu'il faut savoir que Gilles Peterson, artiste de la BBC anglais, reconnu aussi sur l'international. Mais il faut savoir que Gilles Peterson est né à Caen. Et donc, il viendra raconter tout ça au château de Borgard, samedi après-midi, à partir de 15h, afin d'expliquer qui il est, d'où il vient, pourquoi il travaille sur la musique électronique, quelle est sa vie son oeuvre, en fait. Ce qui est important de souligner, finalement, dans cette histoire de vendredi et samedi au Cargo, c'est qu'il y a peut-être une can-touch. Ah oui, il y a une can-touch, ça c'est sûr. Un album de fakir qui arrive pour l'automne. Un album de superfaux très attendu début avril. Fulgence qui ne cesse de grandir avec son label musique large et ses collaborations avec un artiste comme Laurent Garnier, enfin, etc. Voilà, aujourd'hui, la scène canaise est de plus en plus importante. Citons aussi des artistes comme Bitokyu, signé sur le label Kitsune parisien. Des artistes comme Madame, qui ont des grosses signatures sur le label en le main. Allemand, je deviens un peu technique, mais tous ces gens-là viennent de Caen et vivent en international sur des choses quand même très importantes. C'est très bon pour la vie canaise. Vous l'avez compris, vendredi et samedi, ici au Cargo, c'est la fête de l'électro que vous connaissiez ou que vous ayez envie de découvrir. C'est là qu'il faut être. Stéphane nous dit qu'il y a une can-touch. Alors, c'est vraiment le moment de venir découvrir cette musique que vous, vous défendez depuis 16 ans. Voilà, vendredi dans le club de 20h à 1h, la rencontre avec Gilles Peterson au château de Bourgard, samedi après-midi à 15h. Et effectivement, cette soirée de 20h à 6h dans les deux salles avec nos artistes canais. Vous savez tout, venez au Cargo. Merci Stéphane. Là où ça bouge, nous sommes à Pont-Lévêque, à l'espace culturel des Dominicaines en Basse-Normandie. Et nous allons vous parler d'un artiste haut-normand. Il s'appelle Patrice Goupil. Il y a un truc qui m'étonne beaucoup, c'est les paysages. Ils sont tout petits et les falaises, on est le nez dessus. C'est étonnant quand même. Parce que je travaille sur mes genoux. Donc comme je travaille sur mes genoux, je n'ai pas beaucoup de place sur mes genoux. À moins d'être un géant, je pourrais faire des grands formats. Et vous faites des arbres très grands ? Comparativement, les écorces d'arbres, les formats sont grands. Oui, peut-être, mais ils ne sont pas très grands. Ils sont dans un format où on peut travailler sur ses genoux. Et quand ils sont grands, c'est qu'ils sont en trois parties. Parce qu'en fait, je fais trois parties différentes que je recolle après. Ça me suffit, quoi. Je n'ai pas besoin de faire des très grands paysages. Parce qu'en général, je ne fais pas des paysages qui sont très lyriques. C'est-à-dire avec des grands effets de lumière, de nuages. Je varie dans les... Dans la... Les techniques ? Les techniques, puisque je peux faire des paysages en graphite ou des paysages en aquarelle ou à l'encre. Mais je varie les nuages ou la lumière, surtout la nuit, quoi. C'est le hasard qui me guide et je guide le hasard. Donc il faut que ça ressemble à un âme et ça ne ressemble pas vraiment à un âme, quoi. Mais c'est comme les falaises, elles ressemblent à des... Je fais des falaises qui ne ressemblent pas à des falaises, mais quand je vois les vraies falaises, je trouve que les vraies falaises ressemblent beaucoup à mes dessins. Pendant 15 ans, il a travaillé sur ses genoux et dans son salon. Depuis un an, Patrice Goupil expose. Il a été vu à Paris, Strasbourg, Bruxelles, dans 7 lieux d'exposition d'exception. Arbres, falaises et paysages, aux Dominicaines de Pont-Lévesque, c'est jusqu'au 24 mai. Sur le site internet, vous trouverez les dates des visites guidées de l'exposition, des œuvres de Patrice Goupil. Tout ce qui nous sépare Et puis une dernière information, Gilles Kaplan sera à la salle des fêtes d'Agneau, le 6 mars, extrait. Sous-titrage ST' 501